www.tolobelavie.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E.com Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Chers compatriotes, En ce moment solennel précis, Où le continent africain, dans son ensemble, Célèbre la première édition de la journée, Africaine de lutte contre la corruption, Placée sous le thème Vers l'élaboration d'une position africaine commune Sur le recouvrement des avoirs, C'est pour moi un insigne honneur De prendre la parole devant votre auguste assemblée Pour, une fois de plus, rappeler mon indéfectible engagement A lutter avec hargne et sans relâche Contre la corruption et les actes infractionnels Qui lui sont voisins En l'occurrence, En l'occurrence, la concussion, Le détournement des deniers publics, Le favoritisme, le clientélisme, etc. En effet, dans notre pays, La corruption est un phénomène qu'on ne présente plus Elle se présente sous des formes multiples On parle notamment de petite et de grande corruption Elle touche de nombreux secteurs Qu'ils soient publics ou privés La diversité de la corruption renvoie d'une part A la petite corruption Qui touche le citoyen lambda dans son quotidien Et d'autre part A la grande corruption qui est celle qui insinue Qui s'insinue au sein même des structures étatiques Même au plus haut niveau de l'État Impliquant un large éventail d'agents publics Des fonctionnaires subalternes Aux membres les plus haut placés de l'État Selon des études crédibles La corruption qui existait déjà En République démocratique du Congo Sous la colonisation belge Et qui a durablement affecté La période post-coloniale A atteint un statut de règles absolues Sous sa forme étatique Depuis plusieurs années Pendant la Deuxième République La corruption avait trouvé ses fermants Dans un pouvoir autocratique Sans contrepoids Ni compte à rendre Une confusion entre bien public et bien privé Une pression sociale valorisant L'ostentation des élites Et la redistribution Au lendemain de la révolution de l'AFDL La corruption a été nourrie Par de stratégies prédatrices violentes Sous forme notamment de confiscation Des biens que l'on convoitait Bien après le régime AFDL La corruption s'est diversifiée Dans ses formes Au point même d'être normalisée Et banalisée Tantôt elle prend la forme D'accaparement Et ou le détournement Des biens et deniers publics Principalement pour servir à l'achat de voies Lors des élections Tantôt elle se présente Sous forme de pot de vin Lors de rencontres avec des autorités de police Des magistrats Des inspecteurs des impôts Ou même pour décrocher un marché public Ou encore pour l'obtention d'un permis de conduire Pour stigmatiser l'ampleur du phénomène Et son ancrage dans la société congolaise D'aucuns ont indiqué avec ironie Que tout peut s'acheter au Congo Une décision judiciaire Un titre universitaire Un diplôme scolaire Une carte d'identité Un emploi Un permis de construire Un passeport Une nomination politique Une promotion administrative Un titre foncier Un certificat de naissance Une attestation de bonne vie et mœurs Etc Devant l'ampleur de ce phénomène de corruption L'option tant nationale qu'internationale L'opinion tant nationale qu'internationale Se demande pourquoi En dépit de l'existence d'un arsenal juridique acceptable Composé notamment de lois anticorruption Des institutions étatiques en charge de ce secteur De cas clairs de grande corruption Des institutions Des transactions douteuses Rapportées par l'Organisation des Nations Unies Et des groupes de la société civile Comme ce fut le cas récemment A l'occasion des élections sénatoriales et législatives De la proclamation de diverses campagnes de lutte Contre la corruption Sous diverses appellations Dont tolérance zéro La corruption rampante dans tous les secteurs Politiques, sociaux, économiques Demeure malgré tout L'un des principaux problèmes de notre pays Et les personnes impliquées ne sont nullement inquiétées A titre de rappel La République démocratique du Congo a érigé la corruption en infraction sévèrement sanctionnée par les peines d'amende et de prison Article 149 bis, code pénal livre 2 Elle s'est dotée d'un code de conduite de l'agent public de l'Etat Décret loi 017-2002 du 3 octobre 2002 Et d'un observatoire du code d'éthique professionnel Décret numéro 075-2003 du 3 avril 2003 Elle a ratifié un protocole d'accord avec la communauté de développement de l'Afrique australe La SADEC Datée de 2001 pour la lutte anti-corruption Depuis 2004, notre pays dispose d'une loi réprimant le blanchiment des capitaux Et le financement du terrorisme Loi numéro 4-016 du 19 juillet 2004 Par ailleurs, notre pays a signé la Convention de l'Union africaine Sur la prévention et la lutte contre la corruption en 2013 Les réponses à ces interrogations peuvent être trouvées Tant du côté de l'Etat que des opérateurs privés et même des citoyens Du côté public, l'ingérence politique constante en matière économique et financière L'impunité quasi absolue pour les titulaires de charges publiques Le manque de volonté politique L'absence quasi totale de transparence dans les décisions gouvernementales Et la reddition des comptes, y compris pour les marchés publics On met également l'inefficacité des structures gouvernementales La faiblesse des capacités administratives Ainsi que les bas salaires associés à l'absence de surveillance La partialité et l'intermittence des audits Le faible suivi de l'exécution des décisions étatiques Du côté des entreprises opérant en République démocratique du Congo En particulier celles qui se trouvent dans le secteur lucratif De l'exploitation minière, du bois, de télécommunications, etc. Elles compromettent trop souvent leurs valeurs morales et éthiques Officiellement défendues et ont peu d'intérêt à la transparence Concernant les appels d'offres, les ventes d'actifs Et surtout à la mise en œuvre de la protection environnementale Au respect des droits fondamentaux des travailleurs et des villageois Au sein des grands projets miniers, énergétiques, agricoles, etc. Pour de nombreuses grandes entreprises Les coûts élevés de corruption demeurent plus faibles Que les coûts d'une pratique véritablement intégrée Et une éthique des affaires Une telle situation de corruption Ne peut ni être tolérée Ni être entretenue D'où la nécessité et l'urgence D'envisager de mesures essentielles Et plus efficaces Pour faire face à ce phénomène Et de la sorte à ancrer la crédibilité du gouvernement Dans sa quête d'une croissance inclusive Et soutenue de la RDC La première mesure reste le respect de l'état de droit Le respect de la loi A tous les niveaux doit être notre guide A ce sujet Je fais appel à tout le personnel judiciaire du pays Spécialement aux magistrats Qui doivent en toutes circonstances Rendre une justice juste et équitable Sans pour autant céder à la tentation de corruption Des moyens adéquats et conséquents Seront mis à la disposition de la justice Pour lui permettre de bien faire son travail Loin de moi l'idée de minimiser l'approche préventive Qui consiste à mener des actions Allant dans le sens de sensibiliser et de moraliser la population Sur les méfaits de la corruption Et des actes asociaux Qui lui sont proches Pour l'essor socio-économique de notre pays Ainsi Ces actions de sensibilisation Viseront particulièrement les familles Cellules de base de la société Et tous les secteurs sociaux A cette double approche répressive et préventive Doit s'ajouter le renforcement du cadre légal et institutionnel De lutte contre la corruption Cela requiert de revisiter notre arsenal juridique Et institutionnel De lutte contre la corruption Et de mettre en place d'autres mécanismes et moyens Plus adaptés à la mutation du phénomène de la corruption Avec des sanctions plus dissuasives J'insiste sur l'approche répressive Pour lancer ainsi un message fort Contre les intouchables corrupteurs Et corrompus d'hier et d'aujourd'hui Sous mon mandat Ces intouchables sont appelés à la réconversion Par la stricte application de la loi En conséquence Dans un avenir proche Je vais signer et déposer les instruments De ratification de la Convention De l'Union africaine Sur la prévention et la lutte contre la corruption Cette ratification permettra sans nul doute A la République démocratique du Congo De récupérer les avoirs et les produits De transaction de la corruption Disséminés dans les paradis fiscaux Au détriment du bien-être social du peuple congolais Dans le même ordre d'idées Comme je l'ai indiqué dans mon message à la Nation Je prends aussi l'engagement De pouvoir solliciter et obtenir du Parlement La modification de la loi électorale En ce qui concerne le mode d'élection Des députés provinciaux Des gouverneurs et des sénateurs Sur le plan institutionnel Je vous informe de la création Sous peu Au sein de mon cabinet D'un service spécialisé Dénommé Coordination pour le changement Des mentalités En sigle En sigle CCM Qui aura entre autres mission D'assurer la prévention La sensibilisation La lutte contre toutes sortes d'anti-valeurs Mesdames et messieurs Distingués invités C'est avec une note d'espoir Que je termine mon propos de ce jour En affirmant avec ma toute dernière énergie Que je crois fermement En la capacité de changement positif De l'homme congolais A cet effet Conjuguons tous nos efforts Chacun dans son domaine d'activité Afin de vaincre ce fléau de corruption Avec toutes les anti-valeurs Qui lui sont voisines Il est certes difficile Et non impossible D'arriver à une génération Sans corruption Il suffit d'y croire Et d'y travailler Main dans la main Pour son éradication A tous les niveaux Je tiens à remercier Les organisateurs de la cérémonie Plus particulièrement L'Observatoire de surveillance De la corruption Et de l'éthique professionnelle Au CEP en sigle A qui je rends hommage Et demande De ne jamais baisser les bras Dans la lutte contre la corruption Et ce En dépit des difficultés Et des écueils rencontrés Que vive la République démocratique du Congo Que vive le peuple congolais Je vous remercie www.tolobelavie.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E .com